Angers 9e reçoit Reims 11e, un point derrière. Le week-end passé, le SCO a ramené un bon nul du Vélodrome et aimerait tirer sa série de 4 matchs sans défaite par un succès face à une formation rémoise qui elle est désireuse de se ressaisir après 4 matchs sans victoire dans le dernier revers à domicile face à Metz. David Guillon enregistre le retour de Dia mais Boulaye Dia débute la rencontre sur le banc. C'est Elbilal Touré, le jeune Malien de 18 ans qui débute en pointe. Les hommes de Stéphane Moulin vont s'illustrer les premiers avec cette trappe contrée qui va profiter à Rachid Alioui, 6e réalisation pour le Marocain qui est bien placé pour tromper de près Raikovic. La réaction des Rémois avec cette frappe de Touré qui est détournée par la main de Baptiste Capelle. C'est justement Elbilal Touré qui va se charger de tirer et de transformer ce pénalty. Ça fait un but partout à la 38e minute. Beaucoup de culot pour le jeune joueur de 18 ans, le Malien champion d'Afrique U20 récemment. Il vient d'arriver au stade de Reims au Mercato Hivernal. Et pour son premier match, il marque son premier but en Ligue 1 Conforama. On a vu Capelle s'expliquer avec M. Delerue sur la main et qui a occasionné le pénalty. Angers n'a plus perdu à domicile après une ouverture du score depuis novembre 2017. Ils essayent de faire la différence les Angevins mais ils vont encaisser un but à la 62e. Younes Abdelhamid qui reprend victorieusement le corner de Kassama. La réussite, le défenseur central rémois à se débarrasser du marquage pour venir tromper Butel de près. A la 74e minute, Reims va s'échapper. But inscrit contre son camp par Santamaria. Ludovic Butel est battu. Il manque de réussite pour les hommes de Stéphane Moulin. Mais Reims est dans un bonsoir. Boulaye Dia qui on l'a vu avait fait son entrée en jeu à la 58e minute va marquer à la 75e à peine une minute. Après le cessé de Santamaria, Dia inscrit son 6e but de la saison et donne plus d'ampleur au succès. Rémois qui se profile la faute de main au passage de Ludovic Butel. Ça fait 4 buts à 1, net succès de Reims à Raymond Coppa. Les hommes de David Guillon devancent leur adversaire du soir et retrouvent la première partie de classement. Allez, est-ce qu'il n'est pas comme ça ? Il n'est pas encore la séquence de sonnette. Aujourd'hui, on est en train d'entendre un petit peu. Il n'est pas encore la séquence de sonnette.